Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble pour améliorer sa souplesse et on fait ces exercices en position assise pour certaines personnes en fauteuil roulant. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas convenir à votre condition physique. Maintenant, on y va avec le programme d'exercices. En maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on tourne la tête vers la droite lentement, puis on revient à la position neutre. Et ensuite, on tourne la tête vers la gauche dans toute l'amplitude articulaire qui nous est donnée. Et on revient à la position neutre. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Durant l'exercice, on prend soin de ne pas bouger les épaules. Seule la tête doit effectuer le mouvement. La main gauche derrière la tête, faisons une inclinaison droite du tronc, puis effectuons le mouvement inverse. Tout ça pendant 50 secondes. En position assise, les poids vis-à-vis le nombril, on effectue une inclinaison lombaire entre les épaules et les épaules. en s'assurant que l'axe de mouvement passe par les points, soit vis-à-vis le nombril. On revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On répète cette séquence de mouvement durant 60 secondes en respirant librement. l'exercice de mouvement, soit vis-à-vis le nombril. On répète cette séquence de mouvement, soit vis-à-vis le nombril. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les avant-bras à la verticale, on effectue des rotations des poignets. D'abord à faible amplitude et ensuite on augmente progressivement l'amplitude articulaire. Puis on fait la même chose en sens inverse en réduisant l'amplitude articulaire pour arriver à faire des petits mouvements de rotation des poignets. On répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes et on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités articulaires. ... ... ... ... ... ... Et on prend une pause de quelques secondes. ... ... ... Les avant-bras à la verticale, on effectue une série de flexions et d'extensions des doigts, comme vous le voyez à l'écran, pendant une séquence de 60 secondes. On effectue donc d'abord une flexion des premières jointures des doigts, puis une flexion de la première jointure des doigts. On ajoute une extension des premières jointures, on revient à la position précédente et on revient à la position de départ. Durant tout l'exercice, on adapte l'amplitude des mouvements à ses capacités physiques et on maintient les avant-bras à la verticale et les poignets en position neutre. ... ... Et on prend une pause de quelques secondes. Les bras tendus et levés à 90 degrés, vous transférez votre poids vers l'avant, vers vos pieds, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous diminuez l'amplitude du mouvement. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous faites l'exercice en maintenant les yeux fermés. ... 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 Les mains croisées sur les épaules, vous effectuez d'abord une inclinaison droite du tronc, puis une extension des bras. Vous revenez à la position de départ et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pourriez également lever une jambe. Pour diminuer le niveau de difficulté, vous pouvez diminuer l'amplitude des mouvements. ... ... ... Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. ... J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt. ... ... ... ... ... ... ... ...